... On a créé 24 jours en 2018 au sommaire. Plus de 9 milliards de francs guinéens investis dans la réalisation du CAF de l'Abbé. L'infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État. Les femmes ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du président de la République. Vers l'élaboration d'une politique nationale des droits de l'homme en Guinée, plus de 150 personnes analysent la question à Conakry. C'est à la faveur du Forum des États généraux des droits de l'homme. Au sommaire encore, protection de l'environnement, une des préoccupations du Rotary Club de Conakry. L'organisation vient de reboiser le site de Demondola. Les autorités en charge des eaux et forêts apprécient l'acte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. De belles perspectives pour le secteur de l'élévage en Guinée. Le chef de l'État annonce des grandes actions pour la modernisation de ce secteur. L'insémination artificielle, l'alimentation du bétail, l'élevage des poules et la pisciculture sont entre autres engagements pris. Pour atteindre ses ambitions, professeur Alpha Kondé invite les opérateurs économiques à soutenir le secteur de l'élevage. Un commentaire de Sanasi Keïta. La ville de l'abbé ouvre ses portes aux éleveurs du pays. Nous sommes ce dimanche, 24 juin 2018, au centre de formation professionnelle de l'abbé. Éleveurs et partenaires au développement de la Guinée sont nombreux, avec des produits d'exposition de tous genres, surtout du monde de l'élevage. Ici, le président de la République est avec ce monde de paysans pour contempler avec une attention soutenue tous ces différents produits. Une manière pour ces éleveurs de montrer aux chefs de l'État leur engagement à développer davantage l'élevage guinéan. Au cours de ces assises de la cité de Caramo-Alfa-Molabé, axées sur l'élevage, les éleveurs affichent leur volonté. C'est le président de la République pour cette initiative qui consiste à faire de l'élevage le lévié du développement économique et social du pays. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, l'élevage à son état actuel est confronté à plusieurs difficultés dont nous citerons entre autres. Grand temps. Problèmes transversaux. Mise en place des lignes de crédit adaptées, subvention des intrants et des produits d'élevage, prendre les textes d'application des différents codes, codes passoraux, codes d'élevage. Le ministre de l'élevage s'est dit très ému d'être aujourd'hui à la tête de ce département et promet de suivre avec diligence les directives du chef de l'État allant dans le sens de la modernisation de l'élevage guinéan pour un développement économique et social rapide. Excellence, Monsieur le Président de la République, L'organisation d'une journée de l'élevage de cette envergure est une première dans l'histoire de notre pays, ce qui est la preuve éloquente de votre engagement de faire de l'élevage un secteur moderne, plus productif et respectueux de l'environnement. Cet engagement se traduit par de nombreuses actions concrètes au nombre desquelles on peut citer, entre autres, l'appui à l'organisation de campagnes annuelles massives de vaccination du cheptel contre les principales maladies animales, l'appui au système de surveillance des maladies animales prioritaires, y compris celles communes aux hommes et aux animaux, la construction et la rénovation des infrastructures dans le domaine de l'élevage, l'appui à la structuration et au renforcement des organisations socioprofessionnelles des éleveurs et autres opérateurs du secteur. Les partenaires au développement du pays sont ravis de cette initiative du Président de la République en vue d'une véritable diversification des productions animales pour contribuer à la sécurité alimentaire. Pour répondre effectivement aux besoins de ces secteurs, l'Organisation des Nations Unies a mis en place des institutions spécialisées pour appuyer les efforts du gouvernement dans le développement du secteur agricole. Ici en Guinée, le système des Nations Unies a accompagné le gouvernement dans la réalisation de ses priorités en matière agricole à travers son précédent cadre d'aide au développement pour la période 2013-2017 en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la sécurité alimentaire. De même, son nouveau cadre de programmation conjoint pour la période 2018-2022 intitulé Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement accorde une place de choix à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le système des Nations Unies a dédié un résultat stratégique à ce secteur en termes de renforcement des capacités techniques, financières et matérielles des acteurs permettant d'améliorer la productivité et de renforcer la chaîne de valeur par le développement des synergies de production durables, des transformations et des distributions. La vision du président de la République pour ses journées nationales de l'élevage est simple. Il s'agit de passer de l'élevage familial à l'élevage moderne. De toutes les anciennes colonies françaises, Afrique, Afrique, Afrique centrale, la Guinée était le pays qui avait le plus d'avenir. Malheureusement, des circonstances historiques ont fait que nous n'avons pas pu être au rendez-vous. Mais aujourd'hui, avec la 4ème production d'issue une nouvelle technologie, avec la volonté de tout pays en retard peut attraper son retard et en partie un peu de géants. Parce que les techniques aujourd'hui de l'élevage de production se sont sérieusement améliorées. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'à côté de l'élevage familial qui ne va pas disparaître, qu'on ait un véritable élevage moderne. Il n'y a pas de raison qu'un pays comme l'Argentine l'apporte de l'élevage dans son PIB extrêmement élevé, ou le Chili, que la Guinée ne puisse pas faire la même chose. Tant donné que nous avons de grandes zones d'élevage, que ce soit au Futa, en voie de Guinée, etc., légèrement en forêt et en basse Guinée, mais principalement au Futa et en voie de Guinée. Comme j'ai dit hier, nous nous pouvons apporter des facteurs objectifs, c'est-à-dire tout ce qui permet aux élevés de complètement transformer leur élevage, de passer l'élevage familial en élevage moderne. Mais l'autre aspect important, c'est leur propre comportement, ce que j'appelle les aspects subjectifs. Parce que, comme on dit souvent, quand le sage montre la lune, le four est regardé la lune, on regarde le doigt. Donc, il s'agit de savoir, si nous montons la lune aux élevaires, essayons de garder réellement la lune pour évoluer. Voilà le point concret. J'ai écouté vos de l'élevage. Il y a certains nous ont dit déjà que nous avons mis en place actuellement par des opérateurs économiques des usines d'alimentation de bétail, de volaille, de poisson, etc. Nous avons l'usine de Guinée Kenyeko et Tafagui. Ça, c'est des usines modernes. Ensuite, nous avons des partenaires, notamment un groupe salien qui est venu, pour faire aussi la même chose. Mais à côté de ça, nous avons aussi beaucoup d'autres qui sont des artisans, mais qui ont beaucoup développé des techniques très avancées d'alimentation de bétail et de volaille. Il s'agit aussi de les aider à passer du stade artisanal au stade petite industrie. Pour cela, nous devons créer une banque d'investissement qui va rentrer bientôt en fonction puisque le capital est déjà déposé, la direction est déjà mise en place. Seulement, dès qu'ils vont finir d'amener le bureau, cette banque a pour rôle d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Car les crédits des banques sont très élevés, donc c'est une banque qui va prêter au maximum à 8 %, et le gouvernement va accompagner en mettant la distribution des petites et moyennes entreprises les outils nécessaires qu'il faut. Donc l'élevage est une des très grandes priorités. Nous avons les mines, c'est vrai, les mines apportent de l'argent, ça nous permet de faire les routes, les laissés, etc. Mais les mines n'emploient pas beaucoup de monde et les mines ne peuvent pas lutter contre la pauvreté. Or, la pauvreté n'est pas une malédiction. C'est-à-dire, prenons la Chine, j'ai lu le livre du président chinois, sorti de la pauvreté. Il a montré comment, en partant déjà comme vice-mère, etc., dans les régions les plus pauvres de la Chine, comment ces régions sont parties de la pauvreté. Nous, nous sommes 12 millions ou 14 millions, les Chinois, c'est un milliard. Donc, s'ils ont pu sortir presque un milliard de personnes de la pauvreté, comment nous ne pouvons pas sortir 12 ou 14 millions de la pauvreté ? Mais cela suppose qu'on ait la volonté, l'engagement, l'encadrement qu'on a en compagnon le peuple. Tout part et tout revient au peuple. Mais, ça veut dire un peu pour le site Debout qui accepte de se battre. Voilà le dilemme auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Donc, en appliquant toutes les recherches aux yeux de la nouvelle technologie, notre pays peut beaucoup avancer. Je parle de vos différentes revendications. Bon, on va vous parler de crédit. Je vous ai dit qu'il y a eu à avoir la banque d'investissement qui pourrait accompagner les petits demandes de prix des producteurs parce que les banques actuelles, le taux d'intérêt tôt élevé pour pouvoir vous accompagner. Bon, déjà, vous parlez des entrants. Nous subventionnons déjà les entrants. Quand nous achetons les engrais, par exemple, on les vend aux paysans à moitié prix. Non seulement on transporte les engrais dans la préfecture, mais on vend à moitié prix. Il n'y a aucune raison que si les... Mais, j'avais fait un pacte avec les agriculteurs. En 2011, nous avons fait la journée de l'élevage à Conakry. On a fait un pacte. Moi, je m'engageais à fournir les entrants, les herbicides et engrais aux éleveurs et ils s'engageaient à augmenter la production. Et ce qu'ils ont fait. Donc, si les éleveurs ont que je l'accompagne, il faut aussi qu'on signe un pacte. Ça veut dire si moi, je les accompagne, je leur donne les entrants, etc., à moitié prix. Il faut que ceux s'engagent à transformer leur élevage en élevage moderne. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait ce pacte. Parce que moi, je n'allais pas vous donner vous lavez de deux, votre deux est propre alors que votre vote est sale. Donc, il faut que vous votez aussi que votre vente sera aussi propre que votre deux. Donc, monsieur le ministre de l'élevage, monsieur le président de la Chambre, il faut que les éleveurs aussi s'engagent à s'y un pacte. Nous s'y a un pacte. Un pacte, ça veut dire un engagement des deux côtés. Chacun des partenaires s'engage. Le gouvernement s'engage à vous accompagner. Comme les agriculteurs, le chef de l'État a promis de mettre les moyens nécessaires également à la disposition des éleveurs pour faire de ce secteur un véritable moteur du développement économique et social. Depuis 2014, les... Restons toujours à l'Abbé pour signaler que le président de la République a procédé à l'inauguration du centre d'appui à l'autopromotion des femmes. Le CAF de l'Abbé a été réalisé sur financement du budget national à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. À la cérémonie de remise, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Le point avec Sanasi Keïta. Au Fouta, pour les journées nationales de l'élevage, le président de la République inaugure plusieurs infrastructures qui vont dans le sens du soutien à l'épanouissement des femmes et des jeunes et au renforcement surtout du système de santé du pays. dans la ville de l'Abbé, Poste Raël Facondé arrive au quartier Safatou pour procéder à l'inauguration de ce grand centre d'appui à l'autopromotion féminine. Ici, elles étaient nombreuses, ces femmes, à être au tour du président de la République pour le remercier par rapport à cet immense acte posé et qui va dans le sens surtout de soutien à la guinéenne en vue de son plein épanouissement. C'est une infrastructure complètement équipée et avec une salle d'informatique pour permettre aux femmes d'être en lien étroit avec les MUFA MCD. Elle a été financée par le BND, Budget National de Développement à hauteur de 9 milliards de francs guinéens. Juste après ce centre d'appui à l'autopromotion féminine, le chef de l'État arrive au centre de traitement des épidémies de l'Abbé. Là également, Poste Raël Facondé est venu couper le cordon inaugural de ce centre pour annoncer son ouverture officielle. Le centre a été financé par la BAD, Banque Africaine de Développement à plus de 5 milliards de francs guinéens. Objectif, permettre désormais et de manière rapide aux médecins de faire face aux maladies épidémiologiques. Enfin, le chef de l'État a pris la direction de Pita. Dans cette ville, Poste Raël Facondé est venu également procéder à l'inauguration de ce centre d'appui à l'autopromotion féminine entièrement équipé. Une manière d'annoncer son ouverture officielle pour le plus grand bonheur des femmes. Dans l'actualité toujours à la BAD, les femmes de la préfecture disposent désormais d'une MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines. Elle a été inaugurée par le président de la République, Professeur Alfa Kondé. La Mutuelle aide les femmes à financer les activités créatrices de revenus. L'événement a donné lieu à une grande mobilisation pour saluer les oeuvres du président de la République. Sanasi Ikeïta a suivi la cérémonie. La cause des jeunes et des femmes reste toujours une préoccupation majeure pour le président de la République. Comme partout dans les villes du pays, Professeur Alfa Kondé inaugure les MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines. Dans la cité de Karamo, Alpha Moulabe, ces femmes et jeunes sont aujourd'hui ravies de cette politique du chef de l'État pour Solène Fakondé. Excellences, Monsieur le Président, vous avez le soutien des femmes de l'ABE. Excellences, Monsieur le Président de la République, les belles femmes de l'ABE, les femmes de l'ABE me chargent de vous transmettre toute notre satisfaction pour cette belle initiative en faveur des femmes de l'ABE en général et particulièrement surtout elle apprécie votre courage. Grâce à vous, aujourd'hui, la femme guinéenne par le père de la MUFA aspire à un vrai épanouissement. Nous vous en resterons éternellement reconnaissantes. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons ouvert les portes de l'ABE le 4 janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui 1 050 mystéalistes. Nous avons mobilisé 350 millions à Finlande Facebook. Nous avons retrouvé 1 million francs guinéens de crédit a été remboursé à 100%. Nous sommes entrés de préparer notre 3ème comité de crédit. Le directeur général d'Afriland de Festbank s'est dit prêt à soutenir cette politique du postural Fakondi qui consiste à sortir en 2 ans 2 millions de guinéens de la pauvreté à travers les MUFA MCD. Aujourd'hui, on peut parler avec fierté de la MUFA et de la MC de l'ABE qui à l'heure actuelle constitue des modèles et des références dans le réseau MC2 MUFA. Bravo à vous, jeunes et femmes de l'ABE parce que c'est vous les véritables artisans de cette réussite. Chers mutualistes de la MC2 et de la MUFA de l'ABE, pour avoir géré avec succès la première ligne de financement d'un milliard avec un taux de remboursement de 100%, la MUFA de l'ABE bénéficiera encore ce jour en présence du président de la République d'une nouvelle ligne d'un milliard de francs guinéens. La MC2 quant à elle bénéficiera d'une ligne de 500 millions. C'est dit, chers femmes et jeunes de l'ABE, qu'Auf-en-Ferce-Ban et le chef de l'État seront toujours à vos côtés pour vous accompagner aussi loin que possible tant que vous respecterez vos engagements et que vous manifesterez le désir de vous prendre en charge et de réussir individuellement et collectivement. Dans cette optique, une ligne de financement de 165 milliards est actuellement disponible à Afril-Anne-Ferce-Ban en attente des projets viables et réalisables. À vous de savoir en profiter et d'en faire large diffusion aux pères des citoyens de l'ABE encore hésitant. Car, comme vous le savez, le rêve du président de la République est de sortir au moins 2 millions de guinéens de la pauvreté dans les 2 années à venir. Soutenir des femmes et des jeunes en mettant les moyens nécessaires à leur disposition en vue de leur autonomisation. Voilà en un mot l'objectif visé par le président de la République. Vous avez cotisé 350 millions. Alors, moi aussi, je vais vous donner 350 millions. Les jeunes n'ont cotisé 50 millions. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. Mais pour vous encourager, je vais vous donner 150 millions. Nous voulons de négler le centre de formation des ABE. Il faut que toutes les femmes de la MIFA aillent là-bas pour se faire former parce qu'on va la prendre davantage, on va renforcer. La qualification et la modernisation du système éducatif guinéen. C'est une grande ambition que s'est toujours affichée le président de la République. Dans son programme de développement socio-économique de la Guinée, Prosoral Chakondé met au centre de ses préoccupations la construction des infrastructures dignes du nom au sein de toutes les institutions d'enseignement supérieures. pays médicaux de la vie et produits de démodoula. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise si nous trouvons une association qui est prête à nous accompagner. Vraiment, nous ne pouvons que les remercier et surtout à tous.